Yop tout le monde c'est Blackboard HD aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of the Ghost sur la map Octane en domination 6v6 dans cette partie j'étais en solo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une double KEM fade à la M27 IAR donc un très bon fusil mitrailleur donc sur ce fusil mitrailleur je l'avais équipé du silencieux et du chargeur grande capacité personnellement moi je mets pas de poignée beaucoup d'onde mais des poignées tout ça moi je trouve que ça sert un peu à rien les poignées sur le jeu à part sur des fois je mets la poignée sur la honey badger mais sinon je trouve que ça sert pas à grand chose donc là je suis déjà un spécialiste et en fait je vous ai mis la première partie du gameplay donc sur ma première série donc ma première série je la débute dès le début en fait vous allez pouvoir voir que c'est vraiment une série express que j'ai réalisé c'est vraiment dommage que je sois voir parce que sinon j'aurais pu faire la double KEM à la M27 en solo en plus j'aurais été super content donc là on se trouve pour une simple KEM même si la deuxième comme vous allez pouvoir le voir est vraiment presque presque réussi c'est vraiment dommage mais bon on va dire que c'est le destin donc voilà donc dans cette vidéo je vais l'envoyer donc à la rage je pense parce que je trouve que c'est vraiment un très bon gameplay à voir c'est du rush tout ça puis il n'y a pas de soutien il n'y a pas de blocage de spawn je me démerde tout seul dans le spawn donc voilà donc dans cette vidéo désolé aussi si je mets pas le screen de la classe mais j'ai pas c'est pas que j'ai pas le temps mais j'ai carrément oublié de le faire donc encore désolé dans la prochaine vidéo j'essaierai de mettre le screen de la classe faudra que j'y pense mais des fois j'y pense pas en fait donc c'est pour ça que que je l'ai pas mis donc voilà donc encore désolé voilà c'est à ce moment là que je vais avoir super chaud là je suis tout rouge et en fait je regarde là bas et il y avait encore un ennemi à côté de moi j'ai dit putain j'ai vraiment eu chaud donc là 19-0 je tombe par terre je suis tout rouge et là il y a un mec franchement les gens vous avez vu la malchance que j'ai c'est un truc de ouf donc là voilà on se retrouve pour la deuxième série où je vais réaliser donc ma ma KM donc la deuxième partie la KM je l'ai réalisé à peu près en 2 minutes 30 ouais 2 minutes 30 3 minutes je crois euh non pardon non j'avais compté ouais je l'avais fait en 3 minutes 34 minutes donc c'est correct parce que c'est du solo c'est vrai qu'en groupe je l'aurais fait plus rapidement la KM vu qu'on bloque les spawns tout ça mais là vu que les spawns ne sont pas bloqués j'ai mis un peu plus de temps j'espère que vous m'en voudrez pas mais voilà faire une KM rapidement en solo c'est vraiment très dur même si je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent euh moi c'est vrai que je suis pas un joueur solo à mon habitude c'est vrai que j'aime bien jouer en groupe en fait si vous voulez quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty donc euh ça fait cela il y a à peu près 3 ans j'ai commencé à jouer à Call of Duty sur BO1 donc Black Ops 1 et de Black Ops 1 jusqu'à fin enfin début BO2 je ne jouais que solo donc voilà j'ai joué pendant 2 ans 2 ans et demi que en solo donc euh j'arrivais franchement j'arrivais bien jouer en solo il y avait pas de problème puis après j'ai découvert le groupe et c'est vrai que le groupe le groupe le groupe oui le groupe j'ai bien kiffé euh donc c'est pour ça je me suis mis au groupe je me suis dit allez là la Black Bird on va se mettre au groupe on va voir ce que ça donne et franchement j'ai bien apprécié cette cette expérience enfin c'est pas vraiment une expérience mais si un peu quand même euh du groupe donc l'expérience du groupe franchement je kiffe mais c'est vrai que le solo c'est vraiment sympa parce que tout d'abord on peut bien se se concentrer c'est ça en fait la clé du solo euh on peut vraiment bien se concentrer que quand on est en groupe il y a des gens qui parlent tout ça on a un peu de mal à se concentrer des fois et on rate des KM bêtement donc c'est vraiment dommage donc là vous allez pouvoir je vais un peu rester immobile parce que le mec j'avais peur qu'il qu'il remonte sa tête à la fenêtre euh donc je crois que j'ai bien non je vais pas bientôt avoir ma KM euh ah oui je voulais vous parler aussi d'un petit truc euh j'avais dit dans ma dernière enfin dans ma dernière vidéo dans ma vidéo euh ah voilà dans ma KM à la SC2010 sur ma chaîne là j'avais dit que j'avais eu mon splitter HDMI donc ce gameplay là les gens est filmé avec euh enfin est filmé en HDMI donc j'espère que vous verrez la différence de qualité avec à peu près tous les autres gameplays qu'on voit sur Youtube qui sont filmés en composant donc euh pour ceux qui voudraient euh acquérir ce produit donc le splitter HDMI je mettrai le lien euh bah de ce produit dans la description donc pour ceux qui veulent l'acheter et pour ceux qui veulent l'installer tout ça euh un peu comment euh voilà comment l'installer tout ça là au passage j'ai vraiment chaud je l'ai mis un gros term pour ceux qui veulent savoir comment l'installer je vous invite à aller regarder la vidéo de Yomax que je mettrai aussi dans la description où il dit comment filmer sa PS3 PS4 en HDMI en bypassant la protection HDCP en rappelant que la protection wow en rappelant que la protection HDCP donc interdit euh bah de filmer en HDMI mais grâce à Hospiter on peut contourner cette protection donc je trouve ça vraiment sympa et la qualité est vraiment mieux que les autres gameplays sur Youtube et je suis vraiment content d'avoir acquéri ce petit produit donc là voilà j'obtiens ma QM donc j'espère que vous avez aimé la vidéo donc là j'ai coupé le gameplay je vous mets le lancement de la QM j'espère comme je vous dis que vous avez aimé le gameplay moi ça me fait super plaisir de commenter ce gameplay pour vous voilà c'était Blackboard HD laissez un like un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501